Bienvenue dans cette nouvelle édition du 1215. Voici les titres de l'actualité. Le Mali ne sera jamais seul dans son combat contre les terroristes. Ce sont les propos du président sénégalais Makissal en visite à Bamako ce dimanche. Le Burkina Faso vibre toujours au rythme de la campagne électorale. Le candidat indépendant Jean-Baptiste Natama était à la rencontre des électeurs du centre-ouest ce dimanche. Gros plan dans ce journal. Et puis le président ghanéen Jandramani Mahama en route pour un second mandat en 2016. Il a été plébiscité à une large majorité ce samedi par son parti, le Congrès démocratique national. Les présidents Ibrahim Moubakar Keïtaï Makissal main dans la main contre le terrorisme. Alors que le Mali entame ce lundi trois jours de deuil national suite à l'attaque du Radisson Blu Hotel, le chef d'état sénégalais et président d'exercice de la CDAO, s'est rendu à Bamako. Outre la solidarité affichée, certaines mesures ont été évoquées avec son homologue malien. Parallèlement, l'enquête se poursuit. On fait le point tout de suite avec Alexis Calambré, directeur de publication du quotidien Les Echos. Il y a le président Makissal effectivement qui est venu exprimer la solidarité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cédiao et de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Si vous avez suivi, le MBS a décidé d'observer les trois jours de deuil avec le Mali. Concrètement, ce qui se passe à Bamako au niveau des enquêtes, c'est que de plus en plus, il s'avère qu'il n'y avait pas que de djihadistes dans l'Ouest. Donc, probablement certains ont logé là et d'autres sont venus réjoindre. Surtout qu'il y a le mouvement de libération du Massina, un autre mouvement djihadiste qui sévit à l'intérieur du Mali. Le centre, qui est dirigé par un certain Amadou Koufa, qui a encore revendiqué un peu d'almourabitoun de l'attentat et qui a précisé qu'il y avait cinq djihadistes à l'intérieur. Donc, les enquêtes vont beaucoup dans ce sens et ils sont en train de rechercher trois jours parce qu'on n'a retrouvé que deux corps de djihadistes dans l'attentat. Nouveau cycle de violence à Bujumbura. La capitale burundaise a été ce week-end le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et insurgés armés opposés au pouvoir du président Pierre Kouranziza. Des scènes de violence ponctuées d'explosion et de tirs d'armes automatiques, au moins quatre morts. Ils sont à déplorer. La campagne électorale bat son plein au Burkina Faso. On se tiendra ce 29 novembre le premier tour de l'élection présidentielle. Ce dimanche, le candidat indépendant Jean-Baptiste Natama était à la rencontre des électeurs du centre-ouest du pays. On l'a suivi Serge Coffey, un de nos envoyés spéciaux au Burkina Faso. C'est sous le signe du changement et de la renaissance que Jean-Baptiste Natama a tenu son meeting à Koudougou dans le centre-ouest du Burkina Faso. Le candidat à la présidentielle se dit engagé dans une révolution pour changer de culture politique. Il a réaffirmé son engagement à investir dans le peuple pour une véritable transformation sociale, économique et politique. Ici, c'est le Burkina Faso. C'est le pays des hommes intègres. Ce n'est pas le pays des voleurs. Ce n'est pas le pays des corrompus. Ce n'est pas le pays de ceux qui détournent les biens publics. Ce n'est pas le pays de ceux qui assoffent le peuple. Ce n'est pas le pays de ceux qui affamment le peuple. Nous nous sommes mis debout pour dire que nous réclamons l'égalité des chances au Burkina Faso. Nous nous sommes mis debout pour dire que nous réclamons la justice au Burkina Faso. Nous nous sommes mis debout pour dire que nous réclamons le progrès au Burkina Faso. Nous nous sommes mis debout pour dire que nous réclamons l'éducation pour tous. L'éducation pour tous. Jean-Baptiste Natama le défend et entend porter l'espérance d'année d'éducation actuelle de 7 ans à 9 ans. Dans la ville natale de Norbert Zongo, le journaliste assassinat 1998 et dont les auteurs courent toujours, Jean-Baptiste Natama promet une justice indépendante avec les moyens de protéger les Burkinabés. Nous entendons évidemment nous attaquer aux problèmes sociaux pour améliorer l'indice du développement humain au Burkina Faso à travers l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base qui sont bien connus, l'éducation, la santé, l'eau potable, le logement décent, l'emploi décent, etc. Nous pensons à l'énergie, nous pensons pouvoir résoudre toutes ces questions et surtout mettre un terme ou en tout cas réduire de manière considérable les inégalités qui existent tant du point de vue social que du point de vue géographique entre les régions et les communes. Pour le candidat indépendant, faire la politique est un sacerdoce. Il avait d'ailleurs renoncé aux 25 millions de francs CFA accordés par l'État à Burkinabé pour soutenir les candidats au scrutin présidentiel. Une somme qu'il dit destinée à l'édification d'actions sociales. Et sachez que vous pouvez suivre tous les soirs sur notre antenne et en direct de Ouagadougou nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à la présidentielle Burkinabé. Un journal de campagne à 18h45 GMT, le débat des présidentielles à partir de 19h30 GMT suivi d'un débriefing des experts à 21h30 GMT. Le président Djandramani Mahama, seul candidat en lice lors des primaires du National Democratic Congress pour la présidentielle de 2016, a été plébiscité ce samedi par les délégués du parti. Une victoire obtenue grâce à un travail de longue haleine. Explication avec Omo Kalsomba. Au Ghana, le président Djandram Mahama va défendre les couleurs de son parti, le National Democratic Congress, à la présidentielle de 2016. Il a été plébiscité ce samedi 21 novembre 2015 à Accra, lors des primaires du parti. Le candidat du NDC, au cours de son mandat à la tête du Ghana, a mené une feuille de route à travers laquelle l'éducation et la promotion de la femme ont occupé une place importante. Cette politique a porté ses fruits et les militants du NDC l'ont reconduit. Le président Djandram Mahama est essentiellement dû par le travail qu'il a commencé avec les défis présents de Natanis et aussi ce que l'Humanida a réalisé durant ces trois dernières années. On a constaté qu'il s'est beaucoup attaqué au problème de l'éducation, en commissant beaucoup d'infestus scolaire dans plusieurs établissements dans les diverses régions. Et en plus de cela, il a favorisé l'émergence de femmes. Face à la crise de leadership qui secoue le principal parti de l'opposition ghanayenne, le New Patriotic Party, le président sortant Djand Mahama est présenté par les experts comme le candidat favori lors des présidentielles de décembre 2016. Oui, la réaction du président Djand Mahama est un peu actuellement problématique parce qu'au sein de son parti, il y a des voix discondentes qui se font entendre. De l'autre côté, si on prend aussi l'opposition NPP qui doit servir cette bala pour rebondir, on voit de l'autre côté qu'ils sont actuellement misés par un problème de leadership. Donc ce problème qui se passe au sein du NPP fait que le président Djand Mahama a des chances d'être prévu si la condition que le NPP n'arrive pas à résoudre ce problème d'ici 2016. Djand Mahama a prêté serment en janvier 2012 pour un mandat de 4 ans. Il est venu au pouvoir après le décès de l'ancien président John Atta Mills. En décembre 2016, il fera face à plusieurs parties d'opposition, dont la principale, le NPP, et l'opposant historique Nana Akofor, à dos. Jean Bosco Nsenjimana, grand vainqueur du Tour de cycliste du Rwanda 2015. Une victoire sans surprise puisqu'il enregistrait 1 minute 45 d'avance, l'issue de la sixième et avant-dernière étape. Reportage d'Olivet Djakotan, notre correspondant Akigali. Jean Bosco Nsenjimana est le grand vainqueur de la 7e édition du Tour du Rwanda. Il succède donc à son compatriote Valens Ndai Senga, vainqueur de l'édition de 2014. Le cycliste de 21 ans a remporté le Prologue, la 3e et la 6e étape de la compétition. Il a su garder le maillot jaune acquis depuis le Prologue jusqu'à l'ultime étape de ce dimanche 22 novembre 2015. Jean Bosco Nsenjimana a parcouru les 7 étapes du Tour en 23h54,50. Il est suivi par deux autres qu'équipiers au niveau du classement général. Il s'agit de Joseph Harirouya et de Kamira Akou Simana. Je bénis Dieu pour cette victoire. Le mérite revient à l'ensemble de notre équipe. Notre pays en avait vraiment besoin et je suis heureux. Le Rwanda dispose d'un centre de cyclisme à Moussanjé au nord du pays depuis 2014. Les talents y sont détectés et formés. Nous avons des jeunes, nous avons des juniors qui vont emboîter le pas à ceux-là qui viennent de remporter le Tour du Rwanda. Et ça va continuer parce que c'est un processus. Pour nous, ça confirme que nous devenons de plus en plus une grande nation de cyclisme. Et ça nous interpelle aussi pour continuer à travailler davantage pour garder cette place que nous avons acquis dans le cadre du cyclisme. 70 cyclistes de 14 pays ont pris part à la 7e édition du Tour du Rwanda. Ils ont parcouru près de 930 kilomètres en une semaine, repartis en 7 étapes. Le vainqueur du Tour est reparti avec 23 000 dollars. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada